Sous-titrage Société Radio-Canada Capitaine, votre balise ! Ah, ça y est ! Énergie ! Tu es là ! Maintenant ! Ok. On ne refait jamais ça. D'accord, James-D. Ça va ? Capitaine, cette chose qu'il a, il... Yorkton. Il compte détruire Yorkton. Vous prenez ma maison... et vous la faites voler. Vous pouvez le démarrer, Scotty ? Quoi ? Démarrer, oui. Voler, ça, c'est une autre histoire. Ces lieux vaisseaux étaient fabriqués dans l'espace, pas conçus pour décoller depuis une atmosphère. Rajoutez l'option. Si ça s'appelle un vaisseau spatial, c'est pas pour rien. C'est maintenant que vous me le dites. Parce que je ne voulais surtout pas vous décevoir, au cas où vous ne seriez pas rentré. Touchant d'attention, Monsieur Scott. Capitaine ! Il décolle. L'attaque de Yorkton n'est peut-être que le prologue. Équipé d'une telle arme biologique, il pourrait détruire la base et utiliser sa technologie avancée pour attaquer une multitude de planètes fédérées. Il n'y a plus le choix, alors. Il faut faire voler cet engin. Mais vous voulez que je descende pousser, peut-être ? Ok, tous les systèmes connectés. Chambre du dilithium à 70% et en hausse. Moteur de subdistorsion principaux en attente. Monsieur Sulu, est-ce que vous saurez piloter ce rafio ? Sérieusement, Monsieur ? Fantastique. Salut, les gars. Moi, c'est Montgomery Scott. Et comment dire, vous-même, vous êtes... Moula. Coco, fais gaffe. Quand on me cherche, on me trouve pigé. Bruna, yaka. Tu m'as ouït ça. T'y a pigraal. Plutia. T'y a ni l'âge où y'a drou. Bâni ra'u... Tu m'as ouït ça ! Tu m'as ouït ça ! Wow ! Non ! Et n'y revenez pas ! Comme on les a dérouillés, hein, fillette ? Eh, c'est la propriété de Starfleet, on touche pas ! Mais, mais c'est mon quart d'heure de bonté, donc vas-y, sers-toi. Où t'as eu, lui ? C'est notre langue, ça ? J'ai appris à ma maison. Où t'as eu ? Quoi ? C'est mon insigne Starfleet ? Pour faire quoi ? Pour dire que je suis un officier de Starfleet, c'est Division Ingénierie. Ingénierie ? Oui, c'est sage, je répare des trucs. Je comprends, Ingénierie. T'es pas avec ces salopards qu'ont fleillé mon vaisseau, dit ? Je prends ça pour un an. Lui, c'est Krall. Lui et ses... Abeilles. Il fouille les étoiles pour trouver une machine de mort. C'est pour ça que vous êtes là. Qu'on est tous là. Quoi ? Même ces trois gugus ? Ils sont aussi tombés du ciel, comme nous deux. Viens avec moi. Vite ! Quoi ? Non, attends une minute, fillette. La journée a été rude. Il faut que je retrouve mes camarades. Je t'aide à trouver tes camarades. Et toi, tu m'aides après. À faire quoi ? T'as un machin à réparer ? Oui. Toi, tu m'aides. Et moi, je t'aide. Ok, bon, bah, au point on en est, ça reste la meilleure offre du jour, donc... En avant-marche. D'accord. Je m'appelle Jella. Et toi, Montgomery Scott. Ouais, Scotty. Viens par ici. Montgomery Scottie. Deux secondes. L'Enterprise. Il n'a peut-être même plus d'énergie en passerelle, capitaine. Il a encore quelques atouts dans sa manche, Tchekov. J'en suis persuadé. Vous pouvez le démarrer ? Quoi, vous estimez qu'on devrait enclencher les propulseurs ? Ah, bah, si vous avez mieux, je suis preneur. Ok. Oh, il y a un problème. J'ai du carburant, mais rien pour l'enflammer. Capitaine, on est pour ainsi dire sur une énorme bombe. Si vous loupez le compresseur à combustion... Mais je vais pas louper, ça va. Vous savez au moins à quoi ressemble un compresseur à combustion ? Euh, c'est carré, c'est ça ? Non, monsieur, c'est rond. C'est ce que je disais. Courez ! C'est ce que je disais, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...